Calculer la valeur de l'expression suivante lorsque y est égale à 3. Alors l'expression qu'on nous donne c'est celle-là, 5 fois y élevé à la puissance 4, moins y élevé à la puissance 2. 5y puissance 4, moins y au carré. Donc ce qu'on doit faire c'est calculer la valeur de cette expression quand y est égale à 3, ce qui veut dire qu'en fait à chaque fois qu'on va rencontrer y, on va remplacer par 3. Alors je vais réécrire cette expression-là, mais en remplaçant y par 3 à chaque fois que je le rencontre. Donc j'ai 5 fois y puissance 4, donc là je vais remplacer y par 3, donc ça va me donner 5 fois 3 élevé à la puissance 4, moins y au carré. y je le remplace par 3, donc ça me donne moins 3 au carré. Donc maintenant on se retrouve avec un calcul à faire. Alors évidemment il faut faire attention aux règles de priorité dans les calculs. Alors pour ça moi j'ai un petit truc que j'utilise, c'est que j'utilise ces lettres-là, PEMDAS. Alors P c'est pour les parenthèses, d'abord on fait les parenthèses. Ensuite après avoir calculé les calculs entre parenthèses, on doit calculer les exposants, les puissances. Donc E c'est pour exposants. Ensuite il faut faire les multiplications ou les divisions. Donc c'est ce que j'écris comme ça, MD. C'est multiplication, multiplication et division. Voilà. Et puis enfin les additions ou les soustractions. Addition et soustraction. Voilà, ça c'était mon petit truc à moi pour me souvenir dans quel ordre il faut faire les calculs. Alors ici on n'a pas de parenthèses, par contre on a des exposants, on a des puissances, ici et là. Donc on va déjà calculer ces puissances qui sont des puissances de 3. Alors, 3 élevé à la puissance 1, c'est 3. 3 au carré, 3 élevé à la puissance 2, c'est 3 multiplié 2 fois par lui-même. Donc c'est 3 fois 3. Et ça, 3 fois 3, ça fait 9. Ensuite 3 élevé à la puissance 3, on dit aussi 3 au cube, c'est 3 multiplié 3 fois par lui-même. Donc c'est 3 fois 3 fois 3, ce qui fait, en fait, ça c'est 9. Donc ça fait 9 fois 3, ça fait 27. Ensuite 3 élevé à la puissance 4, et bien ça fait 3 fois 3 fois 3 fois 3, c'est 3 multiplié 4 fois par lui-même. Alors pour calculer ça, on peut se dire que 3 fois 3, ça fait 9. Et 3 fois 3, je l'ai ici aussi. Donc finalement, 3 élevé à la puissance 4, c'est la même chose que 9 fois 9. Donc 9 fois 9, ça fait 81. Alors, on va s'arrêter là, parce que c'est les deux seules puissances de 3 qui vont nous servir. Alors j'ai d'abord 5 fois 3 élevé à la puissance 4. 3 élevé à la puissance 4, c'est 81, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc je vais avoir 5 fois 81, 81, 5 fois 81, moins 3 au carré, 3 élevé à la puissance 2, qui est égale à 9. Donc j'ai finalement 5 fois 81, moins 9. Alors là, j'ai donc une multiplication et une soustraction. La multiplication, elle est prioritaire, c'est ce qui est donné ici, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc il faut déjà faire 5 fois 81. Alors ça, je vais le poser, je vais poser cette multiplication-là. 81 multiplié par 5, 5 fois 1, ça fait 5, 5 fois 8, ça fait 40. Donc 5 fois 81, ça fait 405. Donc là, j'ai 405, moins 9. 405, moins 9. Là, on a presque terminé. Donc si je devais faire 405, moins 10, ça serait plus simple, ça me donnerait 395. Mais là, je n'ai pas enlevé 10, j'ai enlevé 9. Donc il me reste 1 de plus, en fait, il me reste 396. Voilà. Donc je récapitule un petit peu. A chaque fois qu'on a rencontré Y, on l'a remplacé par 3. Et on a obtenu ce calcul. Et ensuite, on a fait ce calcul en utilisant les règles de priorité.